Eh bien, comment vous dire, si vous êtes propriétaire d'un bel appartement dans Prague, et vous êtes capable, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup de Tchèques ont une deuxième résidence dans la campagne, ça s'appelle Kata ou Khaloupa. Alors si vous êtes propriétaire d'une Kata ou une Khaloupa, ce qui est souvent le cas quand vous avez un bel appartement à Prague, eh bien un des meilleurs investissements pour vous comme individu, c'est de louer votre appartement Airbnb. Parce que maintenant, je ne sais pas combien de millions de touristes viennent chécaner à Prague, mais c'est formidable. La même chose voit à Amsterdam, la même chose voit à Paris, la même chose voit dans toutes les grandes villes où les touristes aiment arriver. L'effet pour, disons, l'abordabilité financière du logement est catastrophique. Parce que pourquoi louer votre logement, vos belles logements, à un prix abordable, à un ménage qui travaille à Prague, si vous pouvez gagner quatre fois plus, en le louant à des touristes qui rentrent chaque nuit à deux heures de la nuit à la maison, sous comme... Hein ? C'est pas mon style de tourisme, mais si vous voyez le style de tourisme qui fonctionne à Prague, vous pouvez le voir partout. Surtout les Anglais ont une très très belle réputation dans ce genre de tourisme. Les Hollandais, là aussi, ils ont détruit la fontaine, comment ça s'appelle la belle fontaine au-dessus des escaliers espagnols à Londres. Bon, en tout cas, je ne vais pas vous embêter avec ces bêtises. Non, c'est mauvais pour le logement abordable, l'Airbnb, et toutes les villes qui sont bien organisées sont en train de faire quelque chose contre. Parce que, par exemple, à Amsterdam, il faut savoir que 40% des ménages entre 25 et 35 ans n'arrivent plus à trouver le logement à Amsterdam et doivent aller habiter jusqu'à une heure de voyage d'Amsterdam. Les Listat, Almeray, ce genre de villes, plutôt vers l'intérieur du pays, parce que le Randstad, donc le Ouest, est complètement sous force ou l'Airbnb. Bon, comment régler ça ? Je ne sais pas. Si vous êtes un individu qui a un bel appartement, Airbnb, c'est la mana. Si vous êtes un ménage qui cherche un logement raisonnable pour un prix raisonnable, c'est la cata. J'aurais une dernière question, Paul Koch. Quelle serait, dans votre esprit, la ville idéale pour le logement ? La ville idéale, je ne sais pas très bien comment vous définir une ville idéale. Moi, je pense que c'est une ville qui doit respecter ce qu'on appelle Genius Locky. Alors, Genius Locky, c'est très difficile à définir, mais c'est quelque chose qui comprend tout ce que la ville a comme charme, comme fonction économique, fonction sociale, fonction historique, fonction humaine. Et respecter ces endroits de telle façon qu'ils fleurissent. Et c'est difficile. Alors, par exemple, maintenant, il y a une très très grande expo, un genre de marché ouvert qui s'appelle Florian. Ça va être organisé en 2022 dans la ville d'Almere. Et le concours a été gagné par les investisseurs institutionnels, avec, c'est tout coïncident, c'est le même architecte qui a construit ces maisons-là. Et ils veulent faire un simulacre de la ville du futur, ce que devrait être la ville du XXIe siècle. Alors, il y a quatre thèmes. La ville doit être verte, donc très verte. Un point. Deuxième chose, elle doit être saine. Donc, il y a, du point de vue santé, il y a des nouvelles choses qu'il faut prendre en compte, qui sont très intéressantes. Troisième chose, elle doit être autarcie énergétique. Cette ville doit se produire sa propre énergie, de telle façon qu'elle peut même vendre l'énergie au réseau. Et quatrième, c'est l'agriculture urbaine. C'est les quatre thèmes. Donc, tous les toits où on peut faire de l'agriculture, on peut faire de l'agriculture. L'industrie, les toits industriels, on peut faire de l'agriculture. Et de le faire de telle façon que cette agriculture fournisse à peu près 20% du besoin alimentaire de cette ville. Alors, je ne sais pas si c'est la ville idéale, parce qu'il faut de la culture, il faut que ça soit romantique, il faut que ça soit sympa. Je ne sais pas si tout ça sera sympa. Mais la culture et l'humour, c'est les habitants qui amènent ça. Donc, s'il y aura des habitants sympas, ça pourrait être une très très belle ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...